Oui, effectivement, on fait beaucoup de tests chez Booktélécom. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut énormément se méfier de ses intuitions. Finalement, le web, c'est quand même le seul média dans lequel on peut mettre en ligne des choses rapidement, avoir des résultats quasiment en temps réel, voire en temps réel, et pouvoir finalement tester en parallèle plusieurs approches et laisser la data nous dire laquelle est la bonne. Ça veut quand même dire qu'on tourne le schéma de décision dans les entreprises sur sa tête. Un schéma de décision classique, c'est un opérationnel a une idée qui va présenter à son chef, qui va la trouver bonne, qui va présenter à son chef pour qu'il la valide. Puis, ça va arriver à un grand patron qui va dire « Ok, c'est ça qu'on fait ». Et puis, généralement, il signe un gros chèque pour le faire. Le web ne fonctionne pas comme ça, ne peut pas fonctionner comme ça, parce que les rythmes de décision seraient trop longs. Donc, le web, c'est exactement l'inverse. C'est qu'on descend la prise de décision au plus près du terrain, chez les opérationnels. On leur donne un objectif, un nombre de conversions, un nombre de ventes, un taux de transformation. Et ensuite, l'idée, c'est de leur laisser carte blanche sur les moyens. Donc, carte blanche sur les moyens, ça veut dire que c'est à eux de décider ce qu'ils testent, quand est-ce qu'ils le testent, comment ils le testent, puisque, de toute façon, il y a une garde-fou qui est, si jamais ce qu'ils sont en train de mettre en place ne fonctionne pas ou va dans le mauvais sens, ils peuvent leur tirer extrêmement rapidement. Ou alors, ils n'ont exposé que X% de leur trafic à cette mauvaise variante pendant un temps limité. Donc, comme l'impact d'une erreur est faible et que l'impact d'une bonne idée est fort, on a statistiquement intérêt à tester le maximum d'idées possibles. Donc, les idées, elles peuvent venir de tout le monde, du stagiaire jusqu'au grand patron. Par contre, il y a bien un moment où il faut se demander dans quel ordre est-ce qu'on va tester ces idées. Et ça, c'est bien la personne qui porte la performance du web, qui se doit d'être le décideur et qui se dit, voilà, moi je teste cette idée, cette idée, cette idée. Nous, on a une pléthore d'exemples où les idées sur lesquelles tout le monde était d'accord, y compris les experts du web, y compris ceux qui, dans l'équipe, travaillent depuis 3-4 ans sur le web, on fait des interfaces, on fait des sites, etc. Tout le monde était d'accord pour dire que c'est la version B qui va la mieux performer. Et les chiffres nous prouvaient le contraire. Donc, se méfier de ses intuitions, tester très largement des choses extrêmement radicales les unes par rapport aux autres, avant d'optimiser. Puis, une fois qu'on a trouvé la voie, effectivement, qui semble la meilleure, raffiner et optimiser celle-ci. Nous, ce qu'on conseille évidemment à nos clients, c'est de faire de l'amélioration continue. C'est-à-dire de commencer par analyser ses datas, donc avoir un outil de Web Analytics bien implémenté. Analyser ses datas, alors, via l'outil de Web Analytics, via des tests utilisateurs, via des cartes de chaleur, via des panels. On peut aussi benchmarker ses concurrents, on peut aussi avoir des intuitions en interne. Il y a plein de possibilités pour trouver des idées de tests. Donc, analyser, ensuite, justement, tester toutes ces idées qu'on aura trouvées qui seront issues de l'analyse. Et puis ensuite, généraliser, en fait, ces messages qu'on a testés. Et puis, recommencer. C'est vraiment le cercle de l'amélioration continue. Alors, je vais donner un exemple. C'était un test qu'on avait fait il y a assez longtemps avec Galerie Lafayette, donc qui était vraiment issu de l'analyse. Il nous avait dit, bah tiens, on trouve que notre tunnel de conversion, on a l'impression qu'il y a un problème à un endroit, mais on n'arrive pas vraiment à identifier. Donc, on aimerait bien faire des tests pour essayer d'améliorer ce tunnel de conversion. Et en fait, on avait vu que dans leur tunnel, le code promotionnel, le petit encart pour le code promotionnel était très mis en avant. Et on s'est aperçu que les gens cliquaient énormément sur ce code promotionnel et qu'après, ils partaient du site parce qu'en fait, ils allaient chercher le code promo. Et puis, ils ne le trouvaient pas. Ils se disaient, si ça se trouve, j'aurais pu trouver moins cher ailleurs, etc. Et puis, ils ne revenaient jamais sur le site. On a en fait fait un test où on a masqué ce code promotionnel. Alors, on voyait toujours, mais il fallait cliquer dessus. Il y avait un petit point d'interrogation, etc. Il était beaucoup moins mis en avant. Et on a réussi à avoir un incrément de vente extrêmement important. Alors, évidemment, ce n'est pas 20-30%, mais sur des sites aussi gros que Galerie Lafayette, des 3-4% d'augmentation de vente, ça représente des volumes énormes. Donc, ça, c'est vraiment un exemple qui montre que l'analyse, et que des tests issus de l'analyse vont certainement donner des résultats. Alors que des tests qui sont plus issus de l'intuition, comme le disait très bien Eric, bon, ben là, c'est... Voilà, on ne peut pas vraiment le toucher. Donc, c'est plus incertain. C'est plus aléatoire, exactement. On avait historiquement un formulaire en trois étapes, à plat, très classique, très confortable pour l'internaute qui voyait effectivement l'ensemble des champs qu'il allait remplir, en tout cas, au moins étape par étape, a été mis en place avec une idée un peu de se dire « on va bien voir ce que ça donne », ce que nous, on appelle une question par page, un QPP, où on passe étape par étape. Donc, on aurait pu se dire, nous, en tant que webmarketeur, que le fait de rentrer dans un tunnel où on n'a pas de phare et où on n'a pas de rétroviseur est angoissant pour un internaute, même s'il y a une petite barre de défilement. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était totalement le contraire. Donc, on a surperformé effectivement ce formulaire. Ensuite, l'analyse, ce que tu disais, effectivement, l'analyse est extrêmement importante dans ces cas-là. On a tagué effectivement l'ensemble des éléments. Et donc, là, aujourd'hui, on est dans une démarche d'optimisation perpétuelle, en fait, de ce formulaire écran par écran pour gagner en conversion étape par étape, puisqu'on sait aujourd'hui quelles sont les étapes qui performent bien de celles qui ne performent pas ou performent mal ou posent des problèmes, en tout cas, en termes de remplissage pour l'internaute. Il faut savoir que nous, chez Empruntis, c'est quand même le cœur de notre business, effectivement, c'est ce dépôt de demande. Donc, voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles on est très, très attentifs aujourd'hui.